salut les curieux et aujourd'hui un nouvel épisode des découvertes badass mais avant de commencer je préfère vous dire avant vous l'oubliez si à la fin vous avez bien aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker c'est beaucoup mieux pour la référencer en plus si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne graines de savoir n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la petite cloche si vous voulez être informés des prochains épisodes de la chaîne allez c'est parti aujourd'hui le numéro 2 des découvertes badass on y va parler des dinosaures à long cou oui pardon becky je voulais dire des dinosaures à grande bouche dit vulgairement les dinosaures à bec de canard et plus précisément des zadrosaure car en 1908 une découverte exceptionnelle fut faite près de l'usk dans le wyoming par un célèbre fouilleur états-unien charles azélius stenberg bon un peu d'histoire s'impose charles stenberg est né à new york le 15 juin 1850 à ses 17 ans sa famille migre dans le comté de d'ellsward au kansas dès son arrivée dans le kansas il se passionne en païentologie et à la collecte de fossiles abondant dans la formation géologique dakota sandstone il étudia la païentologie à l'université d'état du kansas de 1875 à 1876 où il eut le célèbre géologue benjamin franklin mounge comme professeur qui fut entre autres le découvreur du diplodocus et de l'icture nice en 1876 sans diplôme il travailla tout de même pour edward drinker copp le fameux païentologue en guerre scientifique contre march copp lui finança donc sa première expédition de recherche de fossiles à perc dans le kansas et le fit rentrer dans la fameuse guerre des os pour imaginer la vie et le contexte historique des fouilleurs à cette époque aux états unis d'amérique il vous faut véritablement jouer au jeu red dead redemption car le quotidien de ces fouilleurs ressemblait plus à la vie des personnages du célèbre jeu de rockstar games que de celui des mineurs de bernissard il ne faut attendre plus de trente ans pour arriver au chapitre de l'histoire de stenberg qui nous intéresse ici là car en 1908 il organise une expédition dans la région de lens creek dans une formation géologique aujourd'hui mondialement connu sous le nom de la formation lens dans l'est du wyoming la formation de lens renforment des roches sédimentaires du mastriquien dernier stade du crétacé supérieur il y a environ 66 millions d'années après un voyage de plusieurs mois depuis leur résidence familiale au kansas steinberg et ses trois fils arrivent dans la région de lens creek en juillet leur mission principale sur les lieux est de découvrir les restes d'un triceratops pour le compte du british museum of natural history de londres donc en angleterre les premières semaines de fouilles furent peu fructueuses et steinberg écriva même dans son journal jour après jour avec beaucoup d'espoir nous nous sommes gravement battus chaque nuit les garçons répondent à mon enquête en site qu'as tu trouvé rien mais dès le mois d'août suivant la pêche miraculeuse commença steinberg découvrit une corde de triceratops qui révèlera plus tard un fragment de crâne de 19 cm puis le miracle george steinberg son fils aîné découvrit avec les vies son frère des os dépassant de la formation rocheuse ils en déduisent en étudiant la disposition des os affleurants que les os appartient a priori un squelette plus ou moins complet après avoir retiré un bloc de grès recouvrant la poitrine de l'animal qu'elle ne fut pas leur stupeur de découvrir une impression de peau parfaitement conservée george écrira même plus tard il n'y a là rien d'extraordinaire mais lorsque je retirais un morceau de grès plus important de sa cage thoracique je trouvais à ma grande surprise une empreinte de peau merveilleusement conservée imaginez le sentiment qui m'envahit lorsque je réalisais que là pour la première fois avait été découvert un squelette de binosaure enveloppé de sa peau juste avant la découverte l'équipe était en manque de nourriture et le père steinberg avec le troisième frère charles junior prit un cheval un chariot et se dirigeant vers la ville de l'usk où ils allèrent chercher des fournitures et des vivres à leur retour steinberg peut admirer un squelette complètement dégagé l'animal était couché sur le dos et était complet à l'exception des membres postérieurs et de la queue la tête était repliée sous le corps dont de grandes parties étaient recouvertes de peau nettement imprimé dans la roche suite à cette découverte steinberg dit à son fils georges georges c'est facile plus beau que ce que je n'ai jamais trouvé et la seule chose qui m'aurait fait plus de plaisir aurait été de l'avoir découvert moi même il identifiant rapidement que ce dinosaure faisait partie de la famille des dinosaures bec de canard et plus précisément des adrosaures la nouvelle de la découverte se répandit rapidement et arriva jusqu'aux oreilles de henry fairfield osborne paléontologue au musée américain d'histoire naturelle à new york il fut entre autres le premier à décrire et étudier le fameux tyrannosaurus rex connaissant les accords de steinberg avec le musée d'histoire naturelle de londres osborne décida de faire appel au patriotisme de ce dernier et promis une exposition permanente du spécimen au sein du musée d'histoire naturelle de new york osborne fini donc par acquérir le fossile pour une somme inconnue mais d'un minimum de 2000 dollars somme estimée et demandée par steinberg qui au vu de l'inflation correspond à une somme actuelle de 60 mille dollars osborne et son collègue barnum brown mirent environ quatre ans à étudier le fossile ils publièrent leur dernier article sur cette découverte en 1912 et osborne d'ailleurs déclara ce spécimen vraiment merveilleux double donc presque notre compréhension antérieure des habitudes et de la vie d'un groupe de reptiles très remarquable mais qui est ce spécimen cet adrosaure et là d'ailleurs commence une histoire mouvementée car l'animal fut d'abord nommé trachodon anectens par barnum brown en 1911 après l'invalidité de ce genre il fut nommé anatosaurus en 1942 ensuite ce fut le genre anatosaurus qui fut invalidé pour être remplacé par le anatotitan en 1990 vous vous dites enfin l'histoire est terminée et ben non puisque l'anatotitan est aujourd'hui considéré et surtout que c'est un synonyme de Edmontosaurus anectens donc pour faire simple notre momie est un némantosaurus anectens mais comme écrit dans le titre de la vidéo est-ce que cette momie de dinosaure est véritablement une momie demandons donc à une autorité compétente ok google définition de momie momie cadavre desséché et embaumé alors là on a la définition plutôt d'un d'une momie fabriquée par homo sapiens mais les momies naturelles existent bel et bien une momie naturelle d'un animal est un cadavre de celui-ci ayant conservé ses tissus mous grâce à des conditions exceptionnelles dességement du corps conservation dans de la saumure alors pour faire simple c'est eau saturée en sel dans le froid glaciers permafrost mais également dans des tourbières zones humides avec une en dégradation de la matière organique mais ici pour notre Edmontosaurus on n'a pas du tout ce type de conditions pourquoi parce qu'il ya que de la roche c'est pas du glacier c'est pas de la mûr non c'est que de la roche il n'y a pas de peau il n'y a plus la présence de véritables peaux mais de la peau remplacée lors d'un long processus de fossilisation par des minéraux environnants molécule par molécule c'est juste de la roche toutefois il est vrai que notre dinosaure à bec de canard fut autrefois une momie je m'explique ce dinosaure est mort dans le lit d'un plan d'eau asséché lors d'une saison particulièrement marquée et aride la peau du cadavre s'est déshydratée donc a perdu son eau et par ce fait a permis de conserver certains tissus mous avant que des crues recouvre de sédiments fins le corps desséché et momifié de notre Edmontosaurus donc cette momie n'est en fait qu'un fossile de momie c'est Henri Fairfield Osborne qui fut le premier à parler de momie de dinosaure pour désigner ce spécimen dans une publi de 1911 et depuis cette présentation d'Osborne et ben le grand public a gardé cette définition de momie de dinosaure lorsqu'on trouve ou même de momie dans le registre fossile lorsqu'on trouve un animal fossilisé dans de la roche mais avec des empreintes de peau et je peux vous dire que même des magazines et des sites internet scientifiques de vulgarisation utilisent encore ce terme ils l'ont fait revenons sur l'étude de cet Edmontosaurus et comme déclara Osborne cette découverte permis de comprendre beaucoup plus de choses sur ces animaux alors je vous dis franchement oui et non car un détail du fossile va faire naître une fausse idée sur ces dinosaures à bec de canard qui perdura jusqu'en 1964 Osborne en 1912 remarqua une membrane de peau entre les doigts des membres antérieurs il en déduit que l'animal avait l'extrémité de ses membres palmées et donc devait vivre et se nourrir dans des plans d'eau et cette hypothèse fut même reconfirmée par un des fils de Stenberg en 1917 mais bien heureusement le paléontologue John Ostrom à l'origine de la première étude sur le dénonicus émit des doutes sur ses soi-disant palmes chez les adrosoridae dès 1964 et en 1984 robert becker paléontologue et élève d'ostrom décrit ses extensions de peau non pas comme des organes nécessaires à la nage mais comme des coussinets protecteurs comme ceux que nous pouvons observer à l'extrémité des membres de chabots momifiés tout de même ce fossile nous permis de découvrir la peau écailleuse des adrosaures et de deviner d'après les études d'Osborne des motifs de la robe de ces dinosaures d'ailleurs on compare souvent la peau des adrosaures à celle de l'hélo derma suspectum ou vulgairement nommé monstre de gila on a découvert également que les adrosaures avaient des tendons ossifiés au niveau des épines neurales de leurs vertèbres ce qui permettait un meilleur maintien de la colonne et de la queue sans pour autant consommer beaucoup d'énergie à cause de la tension musculaire ces tendons ont justifié bien plus tard le fait qu'ils n'étaient pas de bons nageurs car une queue rigidifiée ne leur aurait pas permis une propulsion caudale comme le font les crocodiliens actuels d'autres fossiles des montosaures dont un autre encore découvert par steinberg présentaient des restes stomaco donc des restes qu'on trouve dans l'estomac et ceci nous permis de définir leur régime alimentaire qui était composé de plantes de surface et d'aiguilles de conifères en plus les adrosaures avaient des batteries dentaires et un certain cinétisme crânien ce qui veut dire que les os du crâne étaient mobiles les uns par rapport aux autres et ceci leur permettait la mastication à l'instar des autres dinosaures phytophages qui mangent des plantes pour finir sur l'étude des nements aux aux russes cet animal vivait dans les forêts humides d'amérique du nord à la fin du crétacé et partageait son environnement avec d'autres phytophages comme le triceratops le taurosaurus le pachycéphalosaurus le stigimiloc et ankylosaurus mais il y avait aussi comme grand prédateur le fameux tyrannosaurus rex que l'on sait par des marques de prédation cicatrisée sur la queue des montosaurus d'ailleurs et ben que celui ci se nourrissait de nos chers de roulons plusieurs et de montosaures bien conservés avec des empreintes de peau ont été découverts après ce spécimen et d'ailleurs deux ont été découverts par les stenbergs père et fils un exposé au nature muséum senkenberg de francfort en allemagne l'autre devait être transféré au british museum oui il devait transférer mais il fut perdu car le navire sss moon temple qui le transportait fut coulé par le croiseur allemand mau le 6 décembre 1916 emportant vers le fond 22 caisses de fossiles de dinosaures sacre bleu de casque à pointe charles azelius tenberg continuera jusqu'à la fin de sa vie à s'intéresser aux dinosaures même après sa mort le 20 juillet 1950 ses trois fils george charles et lévy continueront à fouiller dans le nord américain et seront mondialement connus pour leur qualité de fouilleurs et découvreurs de nombreux fossiles exposés dans les musées du monde entier sont le fruit de leur découverte pour clôturer cette vidéo sur cette fabuleuse histoire de cette découverte je vous prèse méditer sur une citation qu'a écrit steinberg quelques années avant sa mort et quelques jours suivant sa visite au muséum d'histoire naturelle de new york mon propre corps va s'effondrer dans la poussière mon âme retournera vers le dieu qui l'a donné mais les oeuvres de ses mains ces animaux des autres jours d'honoreront de la joie et du plaisir aux générations à venir c'est parti Chulam, Chulam, Chulam